quand on ne voit pas on ne le sait pas et alors en fait ce qui se passe c'est que quand on ne voit pas quand on ne voit pas dire correctement attention je parle pas de ne pas voir du tout mais quand on ne voit pas correctement quand on ne voit pas avec les fameux 10 dixièmes dont on parle tout le temps eh bien on ne se rend pas forcément compte pourquoi parce que on n'a pas forcément vu mieux déjà donc on n'a pas de moyens de comparaison ça c'est vraiment important à comprendre puisque je rencontre énormément de personnes en magasin qui me disent oui non mais c'est des lunettes de repos et quand je regarde la correction pour moi c'est pas du tout des lunettes de repos et effectivement ou après c'est une histoire d'accepter ou pas le fait d'avoir besoin de lunettes mais souvent on me dit non 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 c'est une petite correction et ça peut c'est souvent pas des très fortes corrections mais ça suffit pour pas voir correctement tout au moins il ya une deuxième composante à ça c'est au niveau des enfants les enfants eux n'ont pas le même jugement que nous adultes et donc même si un enfant en fait peut voir par exemple un avion dans le ciel c'est pas pour ça qu'ils voient bien des deux yeux donc on peut faire les petits tests tout simplement dans lui cachant un oeil en disant est-ce que tu vois bien là et là par exemple à la télé sur une chaîne d'information avec le bandeau ou qui défile avec les news est ce qu'on les voit de la même manière d'un côté de l'autre on peut le faire évidemment il faut le faire en tant qu'adulte mais sur les enfants c'est encore plus important donc si je résume pour l'instant ce qu'on vient de dire c'est que quand on ne voit pas on ne sait pas il ya deux composantes il ya et d'une un enfant qui peut très bien bien voir d'un oeil mais pas de l'autre et là ça va être important à corriger et le plus tôt possible et ensuite enfant ou adulte quand on n'a pas de moyenne comparaison et qu'on n'a pas déjà mieux vu alors évidemment si on a eu une baisse d'acuité une baisse de vision soudaine on s'en rend compte mais si on n'a jamais mieux vu on peut pas savoir que c'est mieux il ya 30 ans quand on regardait la télé on avait l'impression en regardant un dernier le dernier film qui venait de sortir qu'il était d'une top qualité quand on le regarde maintenant c'est complètement différent et on est loin d'être dans la 4k mais on n'avait pas conscience que on pouvait faire mieux c'est un petit peu la même chose là donc pour ça pour en est sûr on peut faire des petits tests chez soi tout simplement ce fameux bandeau de sous les chaînes d'information avec les news qui défilent ou que l'on peut se comparer par rapport à une autre personne dans la pièce à son conjoint à ses enfants mais aussi de le faire oeil par oeil savoir si on a la même vision à droite et à gauche puisque le cerveau lui va choisir la meilleure image on s'en rend pas forcément compte que on a un oeil qui voit et qui est plus performant que l'autre en cas de doute on peut aller chez aussi chez son opticien pour aller faire un contrôle et évidemment ce qui est encore mieux mais les délais sont un petit peu plus long et moins accessible c'est d'aller chez l'ophtalmo pour contrôler la vue faire un bilan complet parce que l'opticien ne pourra faire qu'un bilan au niveau de la vision enfin quand je dis bilan il pourra faire un dépistage au niveau de la vision uniquement alors que l'ophtalmo lui fera un bilan complet et en plus avec de l'oeil réellement en tant qu'organe savoir s'il n'y a aucune pathologie derrière ou aucun petit problème qui nécessiterait des soins